Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de directeur sportif sur CSD22 Alors, la saison passée on était au Red Star qu'on avait fait monter en Ligue 2 Donc on était resté plusieurs saisons en Ligue 3, on avait peiné beaucoup de mal à monter en Ligue 2 Et on avait finalement réussi, j'avais dit qu'on partirait du club J'ai reçu une offre suite à cette saison exceptionnelle avec le Red Star J'ai reçu une offre du Havre et du coup j'ai signé au Havre Donc l'objectif des dirigeants c'est de finir au milieu de tableau, pour l'instant on est 5ème Atteindre le rang de 72 pour l'équipe on est à 73, le personnel 64 on est à 64 La Coupe de France on doit atteindre le 3ème tour, on est pour l'instant au 1er tour Et moderniser les installations du stade au niveau 4 c'est déjà fait On a des fonds disponibles de 1,5 millions Et on a un budget de salaire de moins 70 000 euros parce que j'ai fait venir beaucoup de joueurs Pour tenter d'accrocher pourquoi pas les playoffs cette année pour tenter la montée en Ligue 1 Voilà c'est l'objectif personnel, c'est de faire monter le club par le biais des playoffs Même mieux si on peut finir 2ème ce serait intéressant Mais déjà si on peut faire une très bonne saison avec le Havre ce serait déjà très bien Alors du côté du classement, notre équipe est 5ème du championnat avec 16 points On a fait 5 victoires, 1 nul, 2 défaites Donc on fait plutôt un bon début de saison Mon objectif c'est de finir dans les 6 premiers Donc si on fait 2ème ce serait déjà pas mal Mais je pense pas, je pense qu'on va finir dans les playoffs Je ne sais pas encore quel niveau, j'ai pas pu encore bien doser Parce qu'on est capable de perdre par exemple contre Grenoble Et on est capable aussi de perdre contre d'autres équipes Donc on verra ça au bilan hivernal Si au bilan hivernal on est bien classé Je verrai les objectifs si je les rehausse ou pas En tout cas, mon objectif c'est vraiment d'aller chercher quelque chose cette saison Et si on peut jouer les playoffs ce serait déjà très bien Et avant d'aller voir l'équipe, on peut noter que le Red Star est pour l'instant Avec 6 victoires et 2 défaites seulement 18 points, ils sont bien partis pour monter en Ligue 1 Le club que l'on avait la saison dernière Que j'avais quitté parce que je pensais qu'on n'y arriverait pas à monter Mais apparemment, ils vont peut-être réussir à monter en Ligue 1 directement En tout cas, bravo pour ce début de saison du côté du Red Star En tout cas, nous du côté du Havre, on a bâti une bonne équipe Il y avait déjà une bonne ossature J'ai ajouté quelques renforts Pedro était déjà là J'ai ajouté Schuber, Abu sur le côté gauche Wafoula sur le côté droit Donc c'est que des joueurs d'au minimum 23 ans La moyenne d'âge de l'équipe est de 27 ans Donc il y a des joueurs de plus de 30 ans aussi Donc moyenne d'âge, 27 ans dans cet effectif On a du Jones qui était là à l'origine J'ai fait venir 3 gardiens Donc Dakdenis, Issa et Perrin Ces deux-là ont plus de 30 ans Et celui-là a 28 ans Donc c'est celui-là qui est le plus jeune d'effectifs On va dire au niveau des gardiens Côté défenseur, j'ai fait venir Moilio Sur le côté droit J'ai fait venir personne sur le côté gauche Boyce et Kiryakoupol étaient déjà là Fradzan, Allo, c'est venu cette année Marques et Grevenberg aussi Et j'ai fait venir beaucoup de mieux de terrain Perez, Ba, Mutoussam Non, Ba, il était déjà là Et Mutoussam aussi J'ai fait venir Perez par contre J'ai fait venir Jensen Leonardo était déjà là Walker était déjà là J'ai fait venir Irfunkan En milieu offensif Agumé et Keyes Qui sont mis aussi cette saison Et sinon, le reste d'effectifs J'en ai déjà parlé Et Trabanco aussi Que j'ai fait venir cette saison En réserve Donc on a un très bel effectif Ça n'empêche pas Que les ambitions de l'équipe Sont plutôt, on va dire Les playoffs pour l'instant Et au bilan hivernal On va voir si je peux rehausser Cet objectif Allez, à tout de suite Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal Notre équipe, je trouve N'a pas le niveau Pour aller chercher le playoff cette année Je pense qu'on va finir Dans la moitié de tableau haute Comme les dirigeants l'avaient demandé Ils nous avaient demandé De finir dans le Dans le top 8 En gros, je pense Et du coup, on est 7ème du championnat 50 points 15 victoires 5 nuls 11 défaites C'est de trous Pour finir Dans les passes qualificatives Pour les playoffs Même si on jouait les playoffs Je pense qu'on n'aurait pas le niveau Il nous manque Il nous manque vraiment Un gros, gros milieu de terrain C'est notre faiblesse cette année Parce que le niveau attaque On est plutôt pas mal Niveau défense Aussi Mais c'est vraiment Le liant Qui ne se fait pas Je pense qu'on va rester en Ligue 2 Voilà Malheureusement Je pense que le Havre va rester en Ligue 2 Encore une saison de plus On va essayer De finir la saison Du mieux possible Mais en tout cas On ne va pas finir Dans les objectifs personnels Que je m'étais donné A savoir Au minimum la 6ème place Allez on se retrouve tout de suite Pour le dernier match De la saison Alors on se retrouve directement Du coup Pour le but dans de la saison Car En fait J'ai voulu J'ai oublié de démarrer L'enregistreur En fait Pour faire la vidéo Donc Du coup On n'a pas pu voir le match Mais on a gagné 3-2 Face à Dunkerque Le dernier match Bon c'est anecdotique Parce que du coup Le Havre Finit 7ème du championnat 2 points de retard Sur Chambly Donc on finit par une série De 3 victoires consécutives Mais ça ne nous permet pas D'aller chercher Les playoffs Car Chambly N'a pas perdu Beaucoup de matchs Sur la fin de saison Et Voilà On s'en doutait Au Mercato d'hiver Enfin Après le bilan Du Mercato d'hiver On se doutait Qu'on n'arriverait pas À aller chercher Les playoffs Et bien ça a été le cas On finit 7ème Mais Cette 7ème place Monte que l'année prochaine Je pense qu'on va Plutôt se battre Pour les 2 premières places Ça c'est quasi assuré Parce que si on finit 7ème cette année Vu que je compte Encore améliorer Effective la semaine prochaine On se battra largement Pour les 2 premières places Faut dire que cette année Il y avait le Red Star Notre ancienne équipe Qui a survolé la Ligue 2 Ils finissent leader Ils montent en Ligue 1 Avec Rennes Du coup c'est Amiens Guingamp Lorient et Chambly Qui joueront les playoffs Quand Brest et Bastia En Ligue 3 En Ligue 3 C'est Orléans et Concarneau Qui montent en Ligue 2 Béziers, Barstia Borgos Au Chaux-Ville Franche En play-off Au Cercle Mont-Saint-Briochin Et Annecy En Nationale 2 La Ligue 1 Avec notre club Créé Le Valéry-Compagne FC Qui finit leader Marseille et le PEG En Ligue des Champions Lance Saint-Etienne En Ligue Europa Que verront Métropole, Montpellier Et Strasbourg En Ligue 2 La Coupe de France A été remportée 2-0 Par le Valéry-Compagne FC La Ligue des Champions A été gagnée 3-1 par Milan Face au Valéry-Compagne FC Qui ne gagne Aucune Coupe d'Europe Pour l'instant Ils ont joué deux finales Mais à chaque fois Ils ont perdu La Ligue Europa Victoire de Feyenoord Face à Tattenham Et la victoire 5-2 De Seattle Face à River Plate En Copa Liperta D'Ores Cette année On avait une bonne équipe Voilà Une équipe Avec des joueurs d'origine Mais on ne pourra pas Les prolonger Donc ils vont partir Il y a plusieurs joueurs Qui vont partir Parce qu'ils sont trop Fin de contrat Il va y avoir des ventes Aussi Sur le prochain Mercato D'été Parce que l'objectif Ça va être de renforcer Cette équipe Je voudrais bien Des joueurs à 75 Même plus Si je peux Donc plus de 75 Parce que là On l'a vu Un effectif comme ça C'est la 7ème place Donc avec un effectif A 75 Et voire 76 77 78 Ou maximum 80 Ça sera Les deux premières places Assurées Ça c'est sûr Donc Voilà Je pense qu'il va y avoir Un gros chamboulement De l'effectif La saison prochaine On va se laisser là On va essayer La saison prochaine Donc De viser Les deux premières places De l'I2 Pour monter En lien Avec le Havre N'hésitez pas A commenter Likez Cette saison Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Pour voir la suite De cette carrière Au Havre Sur CSD22 A plus Deux 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 – Sous-titrage FR 2021